Musique Aujourd'hui je vous emmène à Marseille. Et vous allez voir, Marseille regorge d'initiatives éco-citoyennes, de démarches solidaires, de projets les plus innovants les uns que les autres. Et ça, ça fait vraiment du bien. Musique Dis-donc, c'est une sensation incroyable ! C'est génial, hein ? En fait, c'est très léger. C'est ce que je dis un peu très souvent, c'est entre le ski et le tapis volant. Et puis que ça arrête, je plie ? On plie, on se met en arrière et ça s'arrête. Et ça n'est pas encore complètement naturel. Tu m'emmènes où maintenant ? Allez, on va faire une petite balade au Mussem. Allez, ça va. Super esplanade. Je peux rouler un peu plus vite peut-être ? Il n'y a personne, on peut y aller. Musique Sur l'esplanade du J4, vous découvrirez la Villa Méditerranée et le Mussem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Deux oeuvres d'art, deux prouesses architecturales qui côtoient également deux joyaux du passé, le Fort Saint-Jean et la cathédrale de la Major. Alors, on dirait que ce n'est pas fatigant, mais quand même, tu vois, je sens que c'est... Alors, ce n'est pas vraiment fait pour les feignants, il faut bien skier. Par contre, c'est ce que je dis à tous mes clients. Quand on fait du Géropod à Marseille, on a le permis Géropod parce qu'après, on peut en faire n'importe où dans le monde. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Musique 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 Donc, on part et on ne visite pas. Mais finalement, c'est eux qui s'arrêtent et qui prennent des photos des monuments et de tout parce qu'ils redécouvrent la ville. Et au retour, ils me disent tous la même chose. C'est génial. On a redécouvert la ville avec cet enjeu. Et franchement, se promener en Géropod au bord de l'eau comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est très, très chic. D'ailleurs, disait quoi ? On va repartir en balade. Allez, on y va. Musique 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 Musique